... Bonjour à tous, ravie de vous accueillir à la 13e édition de la Manifestation Annuelle du Techno de France. On continue toujours avec le Big Data et cette année j'ai souhaité articuler cette 13e édition sur un registre beaucoup plus applicatif dans le domaine de la santé, dans le domaine des objets connectés mais aussi des médias connectés et pourquoi pas, ça c'est une session qui me tenait très à cœur, l'éducation personnalisée, les actions sociales et humanitaires. Une première table ronde sur la médecine, sur la santé, les sciences de la vie et notamment la santé connectée, présidée par l'excellent Jacques Marceau avec 8 intervenants, notamment Patrick Johnson, vice-président Science & Corporate chez Dassault Systèmes, mais aussi Christian Roux qui est le directeur de la recherche et de l'innovation à l'Institut Mines Télécom, Eric Seban qui est le patron d'une très très belle start-up qui s'appelle VisioMed et qui travaille sur les objets connectés, François Nicolas de Sanofi qui est le patron de la division diabète, Nora Benabilès du CEA Santé, Vincent Power, président d'une très belle start-up qui s'appelle Avalon et puis le professeur Avi Schroeder qui est directeur du laboratoire technologique de médecine personnalisée. La deuxième table ronde s'est articulée sur le sujet des objets connectés et des technologies smart. Jean-Luc Bella, un de mes fidèles président de séance, a modéré avec le brio qu'il caractérise cette session, comme Michel Bénard de Google et qui est en charge à Google des relations universités, Thalel Abdel Salem qui est professeur et titulaire de la chaire Big Data à Télécom Parité, Christian Bluchel qui est le chef digital international officer à ERDF, Gisèle Doucan du groupe Safran, Sébastien Rémy du groupe Airbus, et puis Thomas Serval qui a monté cette start-up qui s'appelle Colibri, cette fameuse brosse à dents connectée, l'excellent professeur Alfred Bruchstein qui est un de nos grands professeurs au Technion à la faculté de sciences informatiques et qui est également titulaire de la chaire Hollandoff en sciences, et puis Yoram Rosen de la faculté de physique du Technion. La troisième table ronde positionnée autour des sujets du Média Connecté, l'excellent Dominique Delport qui est président d'AvasMedia, qui a eu la gentillesse de présider cette séance avec comme grand témoin M. Jacques Seguela, Olivia Becassis de ITF1, Luc Breton du Technocentre du groupe Orange, mais aussi Sébastien Hennemann qui est le CEO de Link Serious, le professeur Adam Schwartz, patron du Jacob Technion Cornell à New York. La quatrième et dernière table ronde, l'éducation personnalisée, alors qui la modère ? Pour la première fois, Jean-Edouard André, un excellent professeur à Sciences Po, alors avec aussi un panel remarquable, Christian Bréchot qui est le président de l'Institut Pasteur, Pierre Victoria qui est le président de la fondation Veolia, Yves Cazéo qui est le président de la commission TIC à l'Académie des technologies, Edith Cresson, présidente et fondatrice de l'école de la deuxième chance, Jean Dédier qui est le patron d'Emmaüs Connet, Kwame Yam Yam, de l'école 42, le professeur Miri Barra qui fait partie de la faculté de technologie de l'information et qui est la pionnière des MOOC. Cette journée sera conclue par Madame Axel Le Maher qui est secrétaire d'État chargée du numérique auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Monsieur Emmanuel Macron, qui a, je vous le rappelle, visité le Technion le 6 septembre dernier lors de sa visite officielle en Israël. Je suis très heureux de, en général, les connexions avec la France. Aujourd'hui, on a été concentré sur les grandes données. J'ai parlé avec mes collègues d'Israël à la fin de la soirée, cette soirée, et déjà, il y a beaucoup de demandes pour une collaboration, c'est fantastique. C'est une des plus grandes universités au monde, associant des scientifiques de génie avec de nombreux prix Nobel, des ingénieurs de talent, des financiers, un monde universitaire et qui génère un nombre d'entreprises incroyables, de start-up cotées au Nasdaq. Ils ont vraiment réussi à faire le lien entre la recherche et l'innovation et le deuxième lien, c'est entre l'innovation et le business ou les transferts de technologie. Moi, je trouve que c'est un vrai modèle et il faut vraiment s'en inspirer. La France, même si elle a fait beaucoup d'efforts, dont on va parler dans quelques minutes, ces dernières années, restent encore extrêmement cloisonnées institutionnellement entre la recherche et l'industrie, entre les grandes entreprises, les petites entreprises, entre la recherche fondamentale, la recherche compliquée. Technion nous apprend à dépasser ces frontières. Dans l'université, il y a univers. Et ce que j'aime bien dans cette université-là, c'est qu'elle est universelle et qu'elle traite de l'univers. Nos universités, elles se trompent complètement de bois. Elles sont toutes spécialisées et elles ne regardent pas l'autre. C'est une université en silo, c'est une université verticale. Or, on a besoin d'une université horizontale. On a des start-up qui se nourrissent d'années de recherche et développement appliquée. Et on a une recherche qui, en permanence, se nourrit de cette sève nouvelle des créateurs d'entreprises, de leur interaction avec le grand public, avec les consommateurs. Et donc, on a en permanence une recherche qui trouve. Et on a des start-up qui s'élèvent véritablement et donc qui se développent. Je crois que l'innovation, elle ne se décrète pas depuis un bureau ou de manière centralisée, elle naît profondément dans les territoires. Et qu'il n'y a pas que la Silicon Valley ou il n'y a pas que l'Asie. Il est temps qu'on prenne complètement conscience du fait que cette innovation locale, eh bien, elle doit aussi se tourner vers des partenaires bilatéraux. Et je pense que le couple franco-israélien en ce domaine peut être exemplaire. Vous le savez, la manifestation annuelle du Technion de France a pour tradition de clôturer son colloque par une grande soirée. Cette année, j'ai souhaité organiser un très grand cocktail, cette fois-ci, networking, avec un pavillon Tech Lab Innovation. Nous signerons un très bel accord avec le prestigieux Paris Sciences et Lettres. C'est avec Thierry Coulon, le président de PSL et Wayne Kaplan, le vice-président de la recherche et de l'innovation du Technion, que nous signerons cet accord. La collaboration entre le Technion et les différents instituts de France doit être fait, c'est juste évident. Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir à la 13e édition de la manifestation annuelle du Technion de France. Dans un monde qui tenterait aussi de nous déstabiliser. Et les visages des victimes de la barbarie à Paris, en Israël et dans le monde seront à jamais gravées dans nos mémoires. Nos intelligences collectives, nos valeurs communes, nos démocraties, bien au-delà des polémiques, prendront toujours le dessus. Ce lien privilégié entre nos deux pays doit perdurer et s'intensifier contre vents et marées. Le vivre ensemble, c'est une nécessité absolue pour nous mener à la voie du progrès, au service de tous et partagé par tous. C'est la mission du Technion de France. C'est notre mission à tous. Merci beaucoup. Mes amis, je me réjoins également que les relations entre le Technion et la France soient riches et multiples. Cette année, on a le grand plaisir de signer un nouveau partenariat avec le prestigieux PSL Paris Science Select. Murielle est une powerhouse, dynamo. Elle n'a jamais arrêté. Si nous pouvons tapir dans notre énergie, nous pouvons résoudre l'énergie. J'ai le grand plaisir d'appeler sur cette scène Yannick Bolloré, président du groupe Président de la Recherche et du Développement du groupe Servais, et Jacques Lemmilaire. Jacques ! J'ai un rêve. Comme on le dit en hébreu, « Yeshlichalom ». Il faut absolument que la France soit le premier pays en Europe à accueillir un campus du Technion. C'est un défi que je lance à l'écosystème français en général. Pourquoi pas accueillir une université internationale sur son sol et pourquoi pas le Technion ? C'est un rêve, mais vous savez très bien que quand on le veut vraiment, les rêves deviennent réalité. Murielle est excellente. Elle est vraiment exceptionnelle. Elle est si dévouée. Elle est si professionnelle que c'est dommage qu'il n'y a pas plus de Murielle. Elle est merveilleuse. Elle fait un travail extraordinaire. Sous-titrage ST' 501